... L'université de demain, pour moi, doit être gratuite. C'est une très bonne chose, ça. Une université où on tiendrait plus compte des particularismes, à savoir qu'on a fait à une époque l'école pour tous, et je pense qu'un jour il est temps de faire l'école pour chacun. Une université qui permette la formation de citoyens critiques, solidaires, actifs, et également une université toujours plus ancrée au sein de la société. Ce serait une université qui ne cherche pas forcément à être la meilleure, mais une université qui cherche à rendre meilleurs ses étudiants, meilleurs au sens plus compétents, plus adaptables, et surtout plus citoyens. Pour moi, l'université de demain, ce sont des enseignements ouverts qui encouragent les ambitions des étudiants. C'est un lieu de confiance, confiance dans le potentiel de nos jeunes, confiance dans leur énergie, de leur inventivité. À la fois pour amener en lien avec l'enseignement secondaire à ce que plus d'étudiants performants, motivés, rentrent au niveau de l'enseignement supérieur. Une université qui va permettre l'accès aux études à un plus grand nombre, qui permettra à des jeunes d'être des traceurs de lendemain. Une université qui maintient aussi du lien social, une université qui ose aussi se laisser surprendre par ce que les nouvelles générations ont à lui apporter. Aller beaucoup plus vers une relation à l'étudiant où c'est finalement l'apprenant qui prend le pas sur celui qui sait et qui transmet son savoir. Moins d'auditoires et plus de bibliothèques. Parce que ma fille m'a dit qu'en fait, pour bloquer le blocus et les études, ils se réunissaient entre potes dans les bibliothèques pour travailler là avec les livres et tout ça. Et donc l'auditoire, ça devient secondaire puisque de toute façon, leur cours, c'est sur Internet. On entend trop peu les universités parler des enjeux de société et puis qu'elles préparent mieux les étudiants encore à aller de par le monde. C'est que l'université garde la valeur de donner à notre société un sens qui ne soit pas le sens marchand, le sens de la cupidité, mais bien le sens de l'universel et du fait que l'être humain est la meilleure chose que nous ayons entre nous. C'est à l'université d'apporter les concepts, d'apporter les paramètres qui permettront aux politiques de prendre les bonnes décisions. Donc voilà, l'université d'après-demain, c'est aujourd'hui en mieux qu'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada